Alors Alta, c'est une malinois, enfin je l'ai achetée en tant que malinois, mais on pense qu'il y a sûrement autre chose, donc une croisée. Elle a 4 ans, bientôt 5, et elle a des gros problèmes avec les gens, les chiens, les animaux, enfin tout ce qu'elle connaît pas en général. J'ai cherché de l'aide auprès de 3 éducateurs quand même. J'ai vu une première éducatrice à côté de chez moi pour son problème d'agressivité du coup. Elle avait un peu plus, elle avait un an à peu près, malgré plusieurs cours, c'est pendant cette période qu'elle a pincé une première fois quelqu'un. Donc du coup j'ai arrêté avec cette éducatrice là, j'ai pas eu de cours pendant un petit moment. Il y a eu un premier incident où je me promenais avec Alta, elle était attachée, et j'ai croisé une fille que je connaissais au loin, et quand cette fille s'est approchée, Alta lui a sauté sur le bras. Donc elle l'a pincée, et c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je revoie quelqu'un. Donc on m'a parlé d'un club à côté de chez moi, tenu par des connaissances. Tous les conseils qu'on m'a donnés, comme donner des friandises, ce genre de choses, ça a rien changé au problème. Du coup j'ai appelé une autre éducatrice, une éducatrice qui m'a vendu une méthode douce et saine, sans collier-étrangleur, sans contraintes, haut-harnais. Donc elle, elle m'a expliqué plusieurs choses que j'ai mis en place, mais qui n'ont pas fonctionné non plus. C'est-à-dire que quand je voyais un chien au loin, que la chienne commençait à être tendue, c'était si je pouvais faire demi-tour, il fallait que je fasse demi-tour, en lui balançant une petite friandise par terre et en lui disant de chercher, pour qu'elle comprenne dans sa tête que la friandise est liée au chien et que c'est pas mauvais. Et si je pouvais pas faire demi-tour, il fallait que je la serre contre moi, que je passe le plus rapidement possible et que je mette des friandises par terre après. J'ai fait ça pendant un petit temps, mais ça a rien changé. J'ai un jour en promenade, elle était détachée et on a croisé un couple avec un épagnol breton détaché. Et donc les deux se sont courus après. Il y a eu bagarre, mais sans mal. Heureusement, il s'est rien passé de grave. Et puis voilà, après, on a un peu laissé tomber les éducateurs. Heureusement que moi, je sais te lire quand même. Oui, l'éducation, ça ne s'improvise pas. Cou-ché. Oh, bravo, bah tu sais le faire. Bah tu le sais le faire, mon bébé. Bah oui, t'as la méthode bien. Ma chienne, c'est, enfin, c'est bête à dire, mais c'est toute ma vie et ça me fait vraiment du mal de la voir à ce point-là stressée. Et du coup, elle ne voit pas de congénère et on ne peut pas inviter de gens, on ne peut pas la sortir quand il y a des gens. C'est beaucoup de contraintes, ça me fait de la peine et tout le monde est stressé. Et on a essayé de faire une autre méthode dans notre cours, à lui apprendre à laisser les choses, en lui disant tu laisses. En fait, notre but, c'était de lui apprendre à laisser les choses dans notre cours et de la sortir petit à petit après. C'était assez lent et pas très concluant. Et puis au final, un dimanche soir sur Internet, je suis tombée sur tes vidéos. On a vu la réaction de Alta. L'objectif, là, cette fois-ci, c'est de le prendre pour la première fois en laisse. Sous-titrage ST' 501 Ah bah oui, t'es craintif, dis donc, qu'est-ce qu'ils t'ont fait faire ? Ils t'ont fait beaucoup de choses, on voit. On voit qu'ils t'ont fait plein, on voit qu'ils t'ont... Oh là, mais tu t'assoies avant même que je te dise. C'est que déjà, ils t'ont déjà bien à se mater. À la seconde, j'ai vu tout de suite que ce chien n'était pas un mauvais chien au sens propre du terme. C'est pas parce qu'il est agressif qu'il a un mauvais fond, loin de là. On a affaire à un chien craintif. Il ne me connaît pas, c'est la première fois que je le tiens en laisse. T'es un amour, à coucher. Oh là là, t'es un amour, ma bébé, t'es un amour. Montre-moi quand tu t'assoies. Allez, montre-moi papa. As, as, oh, montre à papa. Oh là là, bravo. Oh là là, bravo. Sous-titrage ST' 501 Ils ont été méchants avec toi. Ils n'ont pas été gentils avec toi. C'est ça que j'ai compris, mon bébé. D'accord. Allez, si je te touche là. Ah, tu n'aimes pas. D'accord. Ok. Non, c'est tout, j'ai compris. Je sais lire, je te comprends. Maintenant, t'as la méthode gun. On va tout faire. On va tout faire pour que tu sois mieux de ce que tu étais initialement. On va devoir rattraper toutes les bêtises des autres. Oui, c'est bien. C'est très bien, ma papa. Mais oui. Oui. On va se promener un petit peu. Oui. On va boire de l'eau. On va boire de l'eau. Oui. Allez, viens, on y va. Viens, viens, viens par là, mon bébé. On t'a appris à marcher qu'à gauche. D'accord. Bon, on va marcher à gauche. Génial, ce chien, c'est un amour. Extraordinaire. Magnifique. Tu as affin à une personne. D'accord. Tu demandes à ton animal de comprendre le langage humain. Même si on t'a dit que le chien, il ne comprenait rien, etc. Bon, ça, franchement, met ça à l'incinérateur. Je ne te parle pas de déchetterie parce qu'il y a du recyclage. Ceux qui t'ont dit ça, ce n'est pas vrai. Ils mentent. Ceux qui n'ont pas d'autres excuses. Tu peux, effectivement, échanger véritablement avec ton chien. Vraiment. Même si tu es amené à dire, essaie de comprendre l'humain. Ben oui, parce qu'effectivement, tu demandes à ton chien de comprendre l'humain. Mais il va falloir aussi que tu comprennes son langage. On est censé être plus intelligent. Donc, fais preuve de discernement. Fais preuve d'analyse. Fais preuve de remise en question. Ok. À chaque instant que tu vas communiquer avec ton chien, il va véritablement falloir que tu fasses une synthèse constant de ce que tu lui dis, de ce que tu lui as demandé de faire. Ok. Tu ne peux pas rester sur tes acquis de l'époque. Honnêtement, c'est ça qui te porte préjudice. Reprends confiance en toi. Ok. Et tu vas y arriver. Ok ? Ouais. Tu vas y arriver. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est la rencontre. Est-ce que tu entends la petite musique derrière ? Tu dois te douter que là, je vais devoir faire intervenir. La chienne thérapeute. La chienne spécialisée. La chienne thérapeute d'Exie. Ouais. Il est temps. Est-ce que tu as une idée sur comment ton aimable va réagir face à la venue de la chienne spécialisée, la chienne thérapeute ? Je pense que dès qu'elle va la voir au loin, elle va se figer pour ensuite se dresser, aboyer comme elle fait d'habitude. Et comme c'est une situation différente, je ne sais pas trop, je ne vais pas m'avancer, on verra bien. Mais je pense que ça va être du boulot. Je te propose maintenant la chienne spécialisée, la chienne thérapeute. Et on est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada et on est parti. 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 et pendant tout leburst. et on est parti. et vous avez eumanni Kontinash. et la fortune. et on est parti. et on va me dire. et on est parti. suivant le propriétaire qui tient la laisse. C'est parti. Marche, halte, assis. Très très bien. On voit que le chien réagit toujours pas, ça montre bien que c'est pas que Joseph qui a ce pouvoir sur ce chien et que le chien commence véritablement à être désensibilisé de tous les mouvements. Marche, halte, assis, couche. Très très bien couche. Moi aussi je peux le toucher au niveau des flancs, pas de réaction. Ça montre bien que ce chien commence véritablement à être désensibilisé et plus à l'écoute du propriétaire. On y va ? Allez, demi tour. On peut voir que Halte a, même dans son regard, un regard plus serein, qu'il est plus à l'aise, qu'il est moins intrigué de tout ce qui se passe autour de lui et aussi qu'il est plus en confiance alors que c'est la première fois que je le prends en laisse. Il a travaillé avec Joseph, là c'est moi qui l'ai en laisse et on peut voir que son regard, même dans son attitude, il respire, il est calme, il n'est pas essoufflé, il est serein, à l'écoute du propriétaire, plus en confiance. Ça fait plaisir. Donc là on va marcher pour montrer que l'animal est désensibilisé mais surtout qu'il ne réagit plus comme il réagissait au premier jour, c'est-à-dire à être intrigué du moindre faits et gestes de la part du propriétaire. Allez on est parti. Marche ! Donc pendant la marche en laisse, on va pouvoir faire différents mouvements. Des mouvements qui sont nouveaux pour lui mais on peut s'apercevoir que malgré tous les mouvements que je peux faire, eh ben il fait sa vie de chien, qu'il n'est pas intrigué, qu'il continue de sentir, de se promener sans être à la guet du moindre faits et gestes du propriétaire. Sous-titrage ST' 501 Je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Déjà on a la méthode GUN. La méthode GUN est une méthode d'éducation qui est naturelle, donc t'as pas à avoir peur. En plus on est le troisième jour, ok ? Ce qu'on va faire mon bébé, c'est qu'on va jouer. Est-ce que tu sais jouer ? On va jouer ? Je vais t'apprendre à jouer ? Bah oui je vais t'apprendre à jouer. D'accord ? Parce que maintenant que t'as repris confiance à l'humain, hein ? Bah oui, on va jouer. Tu sais jouer ? Oui ? Bah je vais t'apprendre. D'accord ? On va jouer. D'accord ? On va jouer. D'accord. Arrête. Qu'est-ce qu'on fait ? Je t'enleve la laisse ? Oui ? Ok, je vais t'enlever la laisse. Bah là, l'animal, il faut le préciser qu'il est dans une position vulnérable. A partir du moment où tu as un animal qui réagit ainsi, c'est que tu vois clairement, à travers cette vidéo, son état d'esprit, son état émotionnel. Oh bah là, le chien est en train de me dire, c'est ici que je préfère. Bah tu m'étonnes. Hein ? Regarde. Regarde. Elle m'oriente. Eh, c'est un être vivant. Pourquoi utiliser la coercition ou des techniques à la moire-morleux qui détruisent l'animal ? Parce que les séquelles, pour enlever ensuite les mauvaises techniques qu'on vous a enseignées, bonjour les dégâts. Que ce soit du point de vue de votre chien, mais aussi vous. Très bien mon bébé. Maintenant, on va jouer. Allez, on y va. Ha ha. Oh là là. Hé hé. On va jouer. Oh là là, oui papa. Oh là là. Hé hé. Mort ? Ouais, bravo papa. Ha ha ha. Ok. Eh bah tu sais. s'étirer. Eh bah parfait si tu sais tirer. Et lâcher. Langage des signes. Oui. Bravo. Très bien. Oui papa. Très très bien. Au pied. Oui bravo papa. Très bien. Oui papa. T'as vu ? On est à la méthode canne mon bébé ici. Bah oui, je suis très content. Je suis très très content de toi. Je suis fier de toi mon bébé. C'est très bien. Franchement. Bravo. On va faire va. Ouais. Allez, tu tires. Oh là là. T'as de la force, dis donc, toi. T'es costaud. Hé hé hé. Oh bah alors. Ah bah oui. Ha ha ha. Oh bah alors. Oh là là. Oh. Oh là là. Ok. Ha ha. Eh bah alors. Ha ha. Eh bah tu tires, t'as de la force. Extraordinaire. Voilà. Ok. Ha ha. Mais c'est pas un chien peureux ça. Tu nous as menti. Hein ? T'es pas un chien agressif. On nous a menti. Ha ha. Oui papa. Oui. T'es pas un chien méchant du tout, du tout, du tout. Mais t'es mignon comme chien. T'as un brave. Franchement, tu as le sourire mon bébé. Je suis très content pour toi. Vraiment. Mais crois-moi. Ceux qui t'ont fait du mal, le paieront tôt ou tard. La roue tourne, hein. Crois-moi. Il y a un bon dieu. Le stage de la méthode guillotte s'achève. Héloïse, qu'est-ce que tu retires de ces trois jours ? Je suis plutôt sereine finalement sur l'avenir avec Alta. Je me dis que j'ai toutes les clés en main maintenant. Et vraiment, ma chienne avait vraiment un traumatisme avec les autres chiens. C'était flagrant. Et je vois qu'elle est capable, qu'elle a réussi, qu'elle a eu une interaction avec les chiens plutôt sereine. Ouais, ça m'a touchée. Ouais, parce que c'était vraiment un gros problème qui me tenait à cœur. Et ça me faisait un peu de peine de voir qu'elle était dans cet état-là. Que ça me stressait au quotidien. Et là, je me dis qu'elle est capable, que c'est bon, que ça va aller mieux. Tu te sens ému, là ? Ouais, un peu. Je me retiens depuis le début du stage, mais... C'est... Ouais. Je suis ému, là. Qu'est-ce qui te fait vouloir comme ça ? C'est-à-dire que c'est terminé ? C'est de me dire, ouais, que je me mettais vraiment une grosse pression par rapport à ça et que j'avais vraiment envie que ça marche, quoi. Ça fait quatre ans, quoi, depuis le début que je l'ai, on va dire. Et c'est... On a eu quoi ? On a eu à peu près deux mois de calme. Deux mois de... Ouais, c'était vraiment un vrai chiot. Elle était vraiment... Elle était épanouie. Et ensuite, les problèmes ont commencé à cause des gens, à cause des éducateurs que j'ai pu voir. Et à cause du... De la non-ouverture d'esprit que les gens peuvent avoir, surtout envers le Malinois. Parce que j'en ai vraiment pris plein la tête par rapport à ça, que ma chienne, c'est forcément un monstre, que de toute façon, c'est un Malinois, qu'elle est horrible, que je ferais mieux de l'euthanasier. J'en ai pris plein la tête et ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui voient vraiment ma chienne comme elle est et que... Que ça... Ça me fait de lui bien. Excusez-moi. Ce que t'as fait, ça m'a scotché parce que t'as réussi à cerner le problème. T'as vu vraiment comme elle était. T'as vu que c'était une chienne avec une grande sensibilité, qui avait beaucoup souffert et t'as su apporter une solution. Enfin, t'as su comprendre qui elle était et lui parler comme elle le mérite. Chose que personne n'avait fait avant. Personne n'a été plus loin que le fait qu'elle soit agressive. C'est elle est agressive, il faut stopper ça, point final. Toi, t'as été voir en profondeur les problèmes qu'il y a pu avoir avant et c'est à ces problèmes-là que t'as apporté la solution. Et j'en ai eu des conseils, beaucoup de conseils. Je pense que j'ai fait le tour des conseils et ça n'aurait jamais changé. De toute manière, si on n'est pas dans le cas de figure, si c'est pas notre chien, si c'est pas notre situation, forcément il y a des choses sur lesquelles on va passer à côté. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe et il faut le voir pour le croire. Sur les vidéos, c'est qu'un dixième de ce qu'on peut voir ici. Le premier jour, alors qu'on avait à peine parlé, qu'on n'avait pas encore enclenché le sujet de ce qui a pu lui arriver, tu m'as tout de suite dit le problème, chose que personne n'avait su cerner avant et ça m'a scotché parce qu'on n'avait pas parlé. Je suis dans une situation différente, je ne connais pas ici, la chienne ne connaît pas ici et pourtant t'as réussi à le voir. C'est que tu sais de quoi tu parles déjà, que tu comprends vraiment le chien en général. Et que du coup, ça met en confiance. Et ouais, c'est vraiment, t'arrives à cerner la chose et c'est fascinant, enfin c'est fou. Parce que c'est pas donné à tout le monde de lire le chien, d'avoir envie de lire le chien aussi. Et ouais. Je vous dois un grand merci et une grande reconnaissance parce que vous m'avez vraiment apporté énormément. C'est que trois jours, mais c'est trois jours avec beaucoup de choses assez intenses. Et que je ne regrette pas du tout une seule seconde d'être venue ici et que c'était vraiment important pour moi et je vous remercie. Merci Héloïse d'être venue adopter la méthode Gun, bien évidemment un retour d'expérience éventuellement. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, je suis aussi actif sur Instagram, Snapchat. N'hésitez pas à nous rejoindre, les liens sont sous la description de cette vidéo. Bon retour à toi, longue vie avec ta magnifique chienne. Merci, c'est gentil. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Au revoir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver à la méthode Gun, très heureux de vous présenter un autre retour d'expérience. Cette fois-ci, c'est avec Héloïse que ça va se passer. Héloïse est venue adopter la méthode Gun il y a plus de deux mois avec son magnifique chien Alta de 4 ans qui présentait de l'agressivité avec les humains, qui manifestait de l'agressivité également avec ses semblables, mais aussi l'anxiété que ce chien présentait par rapport à certaines situations. On est ciblé. Tout ce qui est bien ciblé sur les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, qui aujourd'hui vont vous dire, changez votre chien en 12 jours, je ne sais plus exactement. 21 jours. En 21 jours, juste en ayant des vidéos et des bouts de formation, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe clairement pas comme ça. Ils essayent de vous vendre ça sous forme. Mais c'est simple, vous prenez ça ou des formations en immobilier, en e-commerce, tout ce genre de choses, les gens sont là pour vous vendre leurs produits, mais au final, ils ne connaissent pas le chien. Et je veux dire, il n'y a pas de règle universelle pour les chiens, parce qu'un chien, c'est un individu, comme chaque humain. Chaque humain est unique à son comportement, à ses attitudes. Et c'est pareil au final pour le chien. Je veux dire, il n'existe pas une règle en or qui est universelle. Non, chaque chien a besoin de quelque chose de bien adapté. Et si on ne rencontre pas le chien, si on n'apprend pas à connaître le chien, à le découvrir, à se rencontrer, à parler, à échanger, on ne peut pas apprendre à le connaître, donc on ne peut pas l'aider en soi. Et ce n'est pas avec une vidéo sans connaître le chien qu'on pourra aider le chien ou même les propriétaires, c'est impossible. Enfin, si tu aimes l'animal réellement, tu ne proposes pas ça. Si tu es vraiment dans l'éthique, de la sincérité, l'honnêteté, tu ne proposes pas de conseils. Sur YouTube, vous regarderez depuis la création de ma chaîne, je n'ai jamais réalisé de vidéos de conseils. Tout simplement parce que mon éthique, ma philosophie, et le respect que j'ai envers les animaux. je ne peux pas faire semblant, être dans le mensonge pour attirer les gens vers moi, pour dire coucou, j'existe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501